Générique Bonsoir à tous, on commence ce JT à Lille qui s'anime sérieusement sur le marché des transferts. Le club fait tout pour retenir Sofiane Bouffal une saison de plus. Le joueur, qui est courtisé notamment par Chelsea et Liverpool, a aujourd'hui déclaré que l'option de rester le ne dérangerait pas. Un départ confirmé, lui, celui de Serou Girassi qui rejoint le club de Cologne. Ce transfert rapporte environ 6 millions d'euros au LOSC et pourrait donc permettre au club d'avancer sur certains dossiers comme ceux de Naïm Slity, Nicolas de Préville et Sancaret de Guingamp. Ce dernier est d'accord avec Lille, mais les deux clubs ne semblent pas s'entendre sur le montant du transfert. A la juve, on prépare déjà l'après-Pogba. Le retour du français à Manchester United est de plus en plus envisageable puisque le joueur aurait donné son accord au nouveau club de José Mourinho. Et avec 125 millions d'euros dans la poche, la vieille dame va pouvoir recruter. Son successeur pourrait bien être Moussa Sisoko, auteur d'un excellent euro. On parle également de Matic, Biglia, Brozovic et William Carvalho. Concernant Axel Witzel, l'Inter semblerait tout de même avoir une longueur d'avance. A Arsenal, on s'active également. Le club londonien a déjà recruté Granit Xhaka et Takuma Asano. Mais Arsene Wenger compte bien continuer sur sa lancée. On annonce l'arrivée prochaine de Rob Holding, un jeune défenseur de Bolton. Les gunners seraient aussi sur les dossiers Khalidou Koulibaly, Icardi et Carlos Baca. Et c'est officiel, l'international sénégalais Sheik Mbengue s'est engagé pour 3 ans à Saint-Etienne. En revanche, le jeune Nil Mopé quitte les Verts, mais seulement pour une saison. Il est prêté à Brest sans option d'achat. A Liverpool, on annonce l'arrivée d'un défenseur international estonien, Ragnar Klavan. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain pour de nouvelles informations sur le Mercato.